Bonjour à tous c'est Herbie ! Musique Musique Aujourd'hui Nouvelle vidéo, on est sur Prépare 3D, on est dans Un Airbus A320 de chez Lufthansa pour faire un vol entre Francfort et Amsterdam Donc beaucoup de choses sont passées depuis La première vidéo que j'ai fait sur simulateur De un, bah j'ai changé de simulateur Tout simplement, de deux J'ai acheté quelques trucs, enfin C'est principalement Des avions, donc là par exemple On est avec le Aerosoft Airbus X Donc de chez Aerosoft J'ai aussi acheté du PMDG J'ai acheté pas mal de scènes aussi Pour rendre les aéroports un peu plus beaux comme celui De Francfort, comme vous pouvez voir Je mettrai je pense La liste de tous mes add-ons dans la description Mais je vous préviens tout de suite Il y a une grande partie qui est payante J'utilise quelques add-ons gratuits mais il y a une grande partie Qui est payante Et puis aussi, bon ça c'est un détail mais il y a aussi du trafic avec nous On n'est pas tout seul A Francfort Donc on va pouvoir partir tout de suite On va aller dans notre cockpit On va tout d'abord Allumer nos deux batteries Et puis Le FMC s'est allumé On va aller Ouvrir nos deux portes cargo Hop Donc Celle de derrière est ouverte Celle de devant maintenant est ouverte Voilà Donc elles sont bien ouvertes On peut continuer Donc maintenant on va Allumer nos écrans Comme ceci Hop On va allumer nos e-cams Donc c'est les écrans du milieu Tout simplement Hop Ensuite On va se brancher sur l'external power Donc l'alimentation externe Le navet de logo il est on La radio on va la mettre sur on Hop Les camo-recall Juste là Voilà Les magentilites Il est armes On va mettre nos smoking Hop Ensuite Les pompes Donc on va allumer tout ça Enfin éteindre ou allumer Je sais pas en fait Je sais qu'il faut juste appuyer ici On va tester Voilà Donc en cas d'éventuel incendie On teste si l'alarme marche bien On va tester les lumières Par la même occasion Hop Tout a l'air de marcher Hop Et puis Et puis on va aligner les élires Sur nav Voilà Donc maintenant On va pouvoir aller Dans notre FMC Donc On va aligner nos ERS On va partir de Eco Delta Delta Foxtrot Jusqu'à Eco Hotel Alpha Mike Voilà Normalement Voilà Notre route est déjà chargée Ça va prendre un peu de temps À faire Mais bon C'est pas grave En attendant On va aligner notre avion Malheureusement Les passerelles Sur cette scène là Ils marchent pas C'est dommage J'ai payé J'ai payé assez cher Pour cette scène Et malheureusement Les passerelles ne fonctionnent pas Mais bon C'est pas grave Mais c'est quand même dommage Il a pas encore Mis notre route Bon c'est pas grave On va On va demander une clearance Ne faites pas plus de tension à ça C'est que j'ai fait un test tout à l'heure C'est pas important Hop 12 000 pieds Initial On va mettre la vitesse On va commencer par 210 noeuds Je vais mettre à 215 Hop On va mettre Le degré de la piste Donc normalement On va partir de la piste 7 centre Normalement Hop Frankfurt Ground Donc on espère qu'on va voir La 7 centre Parce que je vous explique Moi On plan de vol Je suis obligé de choisir une piste Yes Donc on a la 7 centre Tant mieux Sur mon plan de vol En fait je suis obligé de choisir Une piste à l'avance Et du coup J'ai choisi la 7 centre Donc si jamais Je n'avais pas La TC ne me donnait pas Cette piste Bah J'étais un peu embêté Donc voilà Donc notre route a été faite On va pouvoir continuer Notre configuration On est le vol Lima Eco Alpha 1002 Hop Voilà Coste index Je vais mettre 45 Mais je ne connais pas celui de Lufthansa Ça dépend des compagnies On va voler au niveau 150 Voilà Hop On a 2 tonnes 4 On a 2 tonnes 4 De fuel Pour ce vol Et puis on va aller sur perf On va démarrer On va décoller avec un degré de flaps Donc une V1 à 125 Une rotation à 136 Qui est assez bas On ne va pas se cacher Et dans Flight Plan Donc elle a déjà Ma route a déjà été Ouverte parce que j'utilise Simbrief Donc en gros Ça va directement Importer ma route Sur mon avion Et ça m'évite de rentrer Point par point Et puis là On est bon Non Donc on est bon On va pouvoir tout de suite Faire la Before Star Cyclist Donc on va démarrer La PU Et la PU Bleed Pour savoir Quand est-ce qu'il va démarrer On va venir là Et puis il y aura normalement écrit Available Un moment ou un autre On va fermer les portes Ça j'ai oublié de le faire Mais c'est très important Hop Hop Nos deux portes cargos Et puis voilà Vous voyez Juste là C'est ça la PU Elle est en train de démarrer Comme vous pouvez l'entendre Hop Euh ouais Là aussi vous pouvez voir Les curseurs Qui sont en train de monter Donc Il est bien en train de De monter On a nos IRS Qui s'allient dans une minute Enfin moins d'une minute Normalement On va tester Voilà Donc nous y restons alignés Notre APU Est Euh Branché Enfin Notre APU est disponible Donc on va Non Qu'est-ce que j'ai fait Euh non Je vais débrancher L'external power Et On va le retirer Des Ground connections Enfin Ground services Hop Et voilà Ensuite Les seat belts Voyons voir On va le mettre sur retour Comme ça Je le gère plus Pendant tout le vol On va c'est être Le parking break Le QNH Il est bien 2013 Et puis on va allumer Les beacon lights Hop Voilà On est maintenant Euh Prêt à repousser Normalement Donc Euh C'est de quel côté Laissez-moi voir Non C'est du côté Gauche Normalement Ouais C'est du côté gauche Donc Je relise Le parking break Hop Non Voilà Et puis là Ça devrait être Bon Euh Je sais pas ce qu'on va tourner Parce que des fois ça marche pas Enfin bref c'est pas grave On va démarrer notre Moteur 2 On va surveiller ça Hop Comme vous pouvez le voir Il est en train de démarrer Je vais juste vous faire voir Une petite vue Voilà Donc comme vous pouvez le voir Il est en train de démarrer Hop Il a bel et bien démarré On va attendre qu'il soit stabilisé En attendant notre coco là Il nous fait pas tourner Et euh Je sais pas pourquoi Euh Bon c'est pas très grave Mais j'espère qu'on va rien se prendre derrière Bon On a rien derrière Mais quand même c'est assez embêtant Euh C'est bon Il est stabilisé On va démarrer le moteur 1 Je vais arrêter le pushback Et puis on va set notre Parking break Hop On va attendre que notre Moteur s'habillise Là Ça a l'air d'être bon Et puis on va pouvoir faire L'after search checklist Donc Engine mode Il est sur Normal Euh Appu bleed Donc off Appu master Off Maintenant On va armer Les spoilers Hop On va aller Sur la place flight control On va mettre 0.7 De trim Voilà Hop Flight controls Donc On va regarder Juste là Donc Full left Full right Neutral Full up Full down Neutral Rather Left Right Neutral On va mettre 1 Degré De flaps Enfin c'est pas des degrés 1 cran de flaps C'est comme ça Voilà Et puis On va mettre La page Détour Parfait On va pouvoir enchaîner avec la Taxi checklist Hein Vu qu'on a autorisé la taxi Euh Nos slides On va le mettre sur taxi On va mettre On va Appuyer sur les freins Pour voir si ça marche Ça marche bien Hop Et puis quoi d'autre On va mettre les autobrakes Sur max Et on va mettre Et on va mettre La Tio Config Voilà Bon Maintenant On est prêt A rouler Et puis on va aller A la piste Normalement je connais le chemin Ça fait plusieurs fois Que je viens A l'aéroport de Francfort Donc ça devrait aller Mais si jamais J'activerai le petit Très jaune là C'est pas très grave On va juste Ouvrir cette fenêtre Pour profiter du Maléfique Ciel de Francfort Qui est assez clément Et justement Comme la météo Est assez calme Il fait beau On va pas Enfin je vais pas Activer le radar météo Parce que ça sert absolument à rien On va juste Pair du kérosène Pour rien Donc pour ceux qui se demanderaient Je suis passé sur Donc P3D V3 Je sais qu'il y a la V4 Point 5 Qui est sortie Mais malheureusement Je n'arrive pas à l'installer Je ne sais pas pourquoi Ça ne marche pas Ouais Je disais ça ne marche pas Et c'est dommage Parce que la version V4.5 Qui est largement plus aboutie Et bon C'est pas très grave Donc j'ai le Aerosoft Airbus X Extinti Donc qui contient La 318 La 319 La 320 La 321 Et c'est super réaliste On peut ouvrir les fenêtres On peut faire Plein de choses dans l'avion Et c'est vraiment très réaliste Hop On a une petite voiture Qui vient nous barrer la route Très gentiment Je ne sais pas ce qu'est fou là On va Devoir l'écraser Je suis vraiment désolé Hop Elle est passée Juste en tout Nous Premièrement On va aller Fermer Cette fenêtre Hop Donc before take of checklist Hop On va mettre ça Comme ça Et Tire Tible Hop Voilà Tire Les lights On va mettre Alors attendez Faut que je m'arrête Hop Hop Les run away Les nose Quoi d'autre Les strobes aussi Et puis voilà On va juste Demander notre autorisation La tour Hop Je crois que je ne vais même pas m'arrêter Je vais directement Poursuivre dans notre lancée Hop On va démarrer notre chronomètre Hop On voit qu'il est bien Deux secondes Et puis on va pouvoir Mettre les gaz Hop On met à 50% Et là On peut mettre à 100 Hop Donc ça va aller assez vite On est un peu sur la gauche Mais bon c'est pas grave V1 Rotate Vidéo Positive climb Gear up On va pouvoir Enlever notre cran de flaps Hop On va Passer sur 120.8 On va pouvoir Désolée si je ne parle pas beaucoup, il y a plein de trucs qui sont chaînes là. Donc, car 320, hop, l'alarme, je vais la désactiver. Je vais juste passer en mode climb, voilà. Ici, on va aller à du 8400, hop, je ne comprends pas. 290 ici, voilà. On peut augmenter notre vitesse, 240 quand même. Donc, on va faire l'after-take-off checklist. Spoilers, on va les désarmer. Lights, donc, un ray, un nose, un ray, un nose et on va activer les wings. Normalement, c'est ça. Si je ne sais pas de bêtises, oui. Et on va mettre le QNH sur standard. Donc, normalement, il faut activer les ventilles ice quand on passe dans les nuages. Je ne sais pas si il faut vraiment les activer, moi, je les active. Donc, notre décollage sur Francfort s'est très bien passé. Et je vous retrouve tout de suite pour l'approche et l'atterrissage sur Amsterdam. A tout à l'heure. Alors, les amis, on vient de nous dire quelle approche on va aller faire. On va d'abord confirmer. Donc, on va aller dans notre FMC, dans notre arrivée. Non, je vais plutôt mettre l'avis du FMC. Ce sera plus agréable. Voilà. Hop. Et là, arrival, je vais mettre et il laisse 0.6 et on va l'insérer. Donc, maintenant, notre ordinateur est configuré. Il sait qu'on va atterrir piste 6. Comme vous pouvez le voir. Echo Hotel Alpha Mike 06. Donc, il sait qu'on va atterrir piste 6. On va faire un grand virage comme ça. Donc, descendre le métier 10 000. On va d'abord confirmer ça. Si ça veut bien. Voilà. Et puis là, on va pouvoir mettre... Non. Mettre 10 000 pieds. Et on va mettre une descente à peu près 1200. Voilà. On va faire notre decent preparation. Checklist. Donc, les seatbelts, ils sont... On va le mettre sur ON. Et puis, le transpondeur. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc là, on a un message très important. On nous dit déjà d'aller au cap 0.30. Donc, on va tourner au cap 0.30 dès maintenant. Hop. Donc, 2 000 pieds. On est à 1980. Excusez-moi. Et puis, sinon, c'est bon. Donc, jusqu'à ce qu'on capte le localizer. On contacte la tour dès maintenant. Et puis, c'est là que notre approche va commencer. On va aller dans la section Radnav. On va entrer la fréquence de notre aéroport. Donc, c'est 110.55. Non, attendez. Donc, on va configurer. Donc, il y a déjà 110.55. On va mettre le cap 0.59. Donc, en fait, c'est la course. On va activer la P2 et l'approche. Donc là, l'avion, dès qu'il va être, on va dire, en face de l'axe de la piste, il va commencer à tourner tout seul. Donc, la piste, c'est celle-là. Trafic. Et comme vous pouvez le voir, l'avion est en train de tourner. Trafic, ça, c'est normal. C'est parce qu'il y a un peu des avions un peu partout. On va pouvoir faire l'approche cycliste. Donc, hop, l'indic sont ON. Les anti-race, on va les mettre OFF. Perf, par contre, ça, j'ai oublié de mettre. On va activer. Donc, QNH, je vais mettre 1013. Température, bon, on va mettre 12 degrés. Maintenant, on va mettre les situations ON. Landing lights, ON. Strobes, AUTO. Bon, on va les mettre ON. Wing, ils sont déjà ON. Arm spoilers, on va armer nos spoilers. Hop, et on va mettre les autobricks sur Medium. Petit à petit, on va réduire notre vitesse. On va réduire à 210 nœuds, pour le moment. On va sortir nos roues. Et puis, on va pouvoir mettre les flaps petit à petit. Hop, flaps 1. Je vais dire, vitesse à 180. Hop, flaps 2. Landing checklist, flaps. On est en train de les mettre. Gear, c'est bon. Et puis, le reste. On est bon. On va continuer à réduire. Je vais la mettre à 146. C'est notre vitesse d'arrivée. Hop, flaps 3. Et là, flaps full. On va pas tarder à prendre l'avion en manuel. Hop, clear to land. On est autorisé. Bon, les gens, on est sur l'arrivée sur Amsterdam. Je vous ai mis deux vues sur votre côté gauche pour voir notre arrivée. Alors, je suis désolée si ça lag. J'essayais de baisser le trafic comme je peux. J'essayais d'augmenter un peu les perfs. Mais bon, excusez-moi si la qualité n'est pas ouf. Ouais, j'avoue que ça rame un peu, là. Donc, au niveau du glide, on est pas mal. 1 000. Hop, on va descendre un peu. On va corriger un peu tout ça. Un peu moins vite. Ouais, c'est vraiment instable tout ça. On est un peu trop bas, là. Et un peu trop lent, même. 500. Non. Non. Bon, je sais qu'il est un peu trop sensible, là. Je sais pas pourquoi. 400. 300. Alors. 200. 200. Là, on va un peu réduire. 100. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Et voilà. On est bien arrivé. Rivers. Rivers. Rivers green. On est bien arrivé sur Amsterdam. On peut enlever les rivers. On est au-dessus de 69. Hop. On va sortir par la prochaine, là-bas. Hop. On va donc, tout d'abord, on va rétracter les flaps. Euh. Oui. C'est bon. Les spoilers, ils sont dix armes. On va pouvoir, donc, éteindre nos feux d'atterrissage. Allumer notre APU, juste ici. On va pouvoir aussi, euh, allumer notre feu de taxi. Alors, est-ce qu'il... Il est là. On entend notre APU qui démarre, d'ailleurs. Le beacon, on peut l'allumer. Et puis, euh, le reste, ça devrait aller. Donc, ce que vous entendez qui fait beaucoup de bruit, c'est, euh, juste... Oula. Bon. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Voilà. Notre APU est démarré. Ok. Euh. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon. On va régler le ground pour demander à ce qu'on ait une place de parking. Donc, euh, oui, je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai perdu beaucoup de FPS. Euh. Pourtant, j'ai réduit le trafic. Je sais que normalement, il y a beaucoup plus de trafic sur Amsterdam. Mais, euh, je l'ai largement réduit. Et j'espère que ça va... J'espère que ça va bien rentrer sur la vidéo, tout simplement. Hop. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi le chrono ne s'affiche pas. Je crois qu'il a dû, euh... Il a dû s'enlever automatiquement. Mais, on est arrivé après, euh, environ une heure cinq, une heure dix de vol. Quelque chose comme ça. À part ça, là-bas, on a un, euh, un Embraer. Ouais, ça, c'est les, euh... C'est les, euh, c'est les avions, euh, de, euh, de régional, on va dire. Ok. Là-bas, on a du 737 Transavia. Donc, c'est l'ancienne ville vraie. Euh, Transavia, apparemment, c'est une compagnie hollandaise. Donc, c'est normal qu'il y a beaucoup de Transavia ici. Ensuite, on a du Lot. Je crois que c'est, euh... Non, j'ai aucune idée de... J'ai aucune idée. Ah oui, euh, c'est polonais. Là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Là-bas, on a, euh, ouais, du Pays d'Est, pareil. Et là-bas, on a un 737 Transavia de chez KLM. Alors, maintenant, donc, on avait dit que c'était la Bravo 15. Alors, la Bravo 15, euh... Faut que je vérifie. Donc, ici, on a la Bravo 35, et nous, on a la Bravo 15. Euh, voyons voir. J'espère juste qu'on va pouvoir éviter l'accident. Euh, voyons voir, là-bas. Bravo 15. Ouais, c'est là, Bravo 15. Donc, il est... Ouais, moi, c'est la prochaine, tout simplement, en fait. Donc, vu que c'est la prochaine, on va pouvoir éteindre nos feux de taxi. Sinon, on va, euh, tuer... Non. Hop. Là, je m'en vais un peu trop loin. Voyons voir. Alors, non. Donc, c'est juste là, dernier virage. Hop. Euh, normalement, le truc pour nous dire, on doit s'arrêter le truc qui est en face, là. Il devrait marcher. Donc, euh... Je devrais voir quand il me dira stop. Mais si jamais, s'il marche pas, c'est pas grave. Je vais ralentir un peu. Voilà. Stop. Parking break. On va le set. On va éteindre nos deux moteurs. Ensuite, on va éteindre la consigne. Hop. Le beacon, on va le laisser le temps qu'il s'éteigne vraiment. Le strobe, on va pouvoir l'éteindre. La radio, euh, on va pouvoir l'éteindre aussi. Hop. Voilà. Nos deux moteurs sont éteints. On peut éteindre le beacon. Euh, on va aussi, donc, mettre les cônes et les, euh, cales. Voilà. Je cherchais le mot. Et euh, la porte, on va ouvrir l'avant-gauche. On va ouvrir ces quatre-là. Hop. Hop. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément éteindre l'avion, en fait. Ça, hein. On va éteindre la feuillette. Voilà. Enfin. Et voilà. Notre avion est complètement éteint. Oh. Par contre, je sais pas pourquoi il nous a dit de s'arrêter alors qu'on est beaucoup trop loin. Je sais pas. C'est très bizarre. Euh. Ouais. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment écrit stop. Bon. C'est à l'envers. Mais il y a écrit stop. Bon. C'est bizarre. Mais c'est pas grave. Donc, nous sommes bien arrivés sur Amsterdam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. C'était Herbing. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.